Monsieur Penoux de Caros, est-ce que vous pourriez donc nous présenter l'entreprise Caros ? Je vous laisse donc la parole à ce niveau-là, je vous en remercie. Aucun problème, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, Caros, c'est une solution de covoiturage spécialisée sur les trajets domicile-travail. Donc en fait, on va répondre finalement, c'est l'une des solutions, mais qui va répondre à tous les enjeux que vous avez déjà pu citer, que ce soit sur l'accessibilité des sites, sur le pouvoir d'achat, etc. Caros, on s'adresse à la fois aux agglomérations et à la région directement, et à la fois aux entreprises d'une autre part, pour répondre à différents enjeux. Donc pour vous situer un petit peu, déjà en Normandie, nous on est en partenariat avec la région directement, et avec d'autres territoires plus spécifiques, notamment Flair Aglo, qui sont vos voisins, si je ne me trompe pas, Cosen Aglo également, qui travaille avec nous. Et donc voilà. L'idée, c'est que le covoiturage est assez évident finalement pour répondre à ces enjeux. Enfin, c'est une dynamique, une pensée qui est assez commune, mais par contre, il fallait le mettre en place par rapport aux enjeux spécifiques sur ces trajets domicile-travail, c'est-à-dire d'une part la flexibilité horaire, vous l'avez dit, les salariés ne viennent pas au travail tous à la même heure, tous ne repartent pas tous à la même heure, etc. Donc il y a beaucoup de chassés croisés, et puis ça peut changer dans leur emploi du temps eux aussi. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est la part organisationnelle qui doit être minimale, dans le sens où lorsqu'on fait un covoiturage au quotidien, on ne peut pas se permettre d'avoir une organisation lourde, parce que sinon, il y a un abandon tout de suite de cette dynamique. Donc c'est à ces enjeux-là que répond globalement Caros. Pour être plus spécifique sur la partie entreprise, donc les enjeux que vous avez cités pour les entreprises, c'est principalement du gain de pouvoir d'achat pour les salariés, grâce au covoiturage, et de l'accessibilité des sites, donc de l'attractivité des employeurs pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Il y a d'autres enjeux qui peuvent être importants, vous l'avez dit, les places de parking, l'intégration de la lomme, tout ça va être intégré dans la solution Caros. Pour la faire très courte, la solution Caros pour l'entreprise, elle repose sur trois piliers. La première chose, c'est une application. L'application, elle est dans la main de tous les collaborateurs. C'est là où ils vont pouvoir organiser leur trajet au quotidien, trouver leur conducteur ou leur passager, et puis donc s'organiser au quotidien pour pratiquer ce covoiturage. Il y a un deuxième pilier qui est une plateforme B2B, donc qui est à destination de l'employeur. Et donc là, le rôle, c'est d'une part piloter le projet de covoiturage, et d'autre part se rendre compte de son succès avec toutes les KPIs, c'est-à-dire les données sur le nombre de covoitureurs dans votre entreprise, les gains environnementaux, les gains de temps, les gains de pouvoir d'achat, etc. Et puis, il y a une troisième partie qui est importante, et que vous avez déjà… Alors, sur la deuxième partie, cette plateforme, elle va aussi vous permettre de gérer, par exemple, l'accès à des places de parking spécialisées pour le covoiturage. C'est une chose que vous avez citée au début de ce webinaire. Elle va également pouvoir intégrer le forfait mobilité durable, qui est issue de la loi d'orientation des mobilités, qui a été expliquée, etc. Donc, tout ça va être intégré sur la plateforme aussi, pour faciliter votre gestion au global de la mobilité des collaborateurs en covoiturage. La dernière partie, c'est l'accompagnement humain, qui est extrêmement important. On a parlé déjà de changement de comportement, on a dit que ça s'accompagnait. Chez Caros, c'est notre expertise. Donc, on va vraiment accompagner les entreprises, notamment dans leur communication auprès de leurs collaborateurs, pour qu'il y ait vraiment une politique de changement auprès de leurs collaborateurs, et pour créer de l'usage, et pour faire vraiment du covoiturage un succès, quelque chose d'assez massif par rapport au covoiturage qui peut exister dans les entreprises aujourd'hui, qui existe toujours un petit peu, mais qui n'est pas, on va dire, de manière très importante, qui a du mal à prendre beaucoup de pourcentages chez les personnes. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'étais plutôt là pour répondre aux questions aussi. Oui, merci, merci beaucoup. On a une question de M. Bazin. Oui, bonjour. J'ai bien compris le principe, mais vous parlez d'entreprise. Est-ce que Caros sera limité à une entreprise, ou est-ce qu'elle sera ouverte, en fin de compte, à l'ensemble des entreprises du territoire, pour que les collaborateurs de l'entreprise A puissent aussi emmener un collaborateur à l'emprise B ? Est-ce que j'ai cru comprendre que c'était lié à une entreprise définie ? Non. Alors, en fait, on va passer un partenariat avec chaque entreprise. Ça permet d'avoir une plateforme pour l'employeur, où ils vont avoir, par exemple, le bilan de ses collaborateurs à eux. Ils vont avoir un accompagnement spécifique pour leur entreprise, etc. Donc, il y a un côté individuel. Par contre, on fonctionne en communauté ouverte. C'est-à-dire que si demain, vous souhaitez collaborer, covoiturer sur notre application, vous pouvez covoiturer avec des collaborateurs de votre entreprise, mais aussi avec des collaborateurs de l'entreprise d'en face, s'ils sont partenaires. Aucun problème là-dessus. Votre question ? Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Je crois qu'on m'avait dit que c'est une info quand même assez intéressante. En Normandie, nous avons 30 Leclerc. C'est ça qui vous ont sollicité ? Alors, sur le mois de décembre 2020, janvier 2021, on a 15 Leclerc qui vont partir avec nous. On a aussi un gros départ sur la communauté de Cosenaglo avec 10 entreprises qui partent en même temps au début d'année prochaine. Et donc, voilà, Flairaglo va aussi avoir une nouvelle dynamique, normalement début 2021. Donc, effectivement, au global, ça va faire près de 30 entreprises qui vont partir sur la région. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ces informations. Excusez-moi. Il me semble aussi que nous avions donc... Oui, dites-moi. Une petite question là. Le coût est déterminé comment ? Je ne sais pas, vous êtes une entreprise publique, privée ? C'est un... Monsieur Peneau, oui. Monsieur Peneau, oui. Alors, on est une entreprise privée. Donc, le prix, il est déterminé normalement par entreprise. Là, étant donné qu'on est sur... Alors, l'idée, de toute façon, c'est toujours qu'il y a un maximum d'entreprises qui partent en même temps. Donc, dans une dynamique sur un territoire comme ça où on développe le covoiturage, quand il y a beaucoup d'entreprises qui sont partantes, on fait un prix fixe pour toutes les entreprises avec des tarifs très préférentiels pour qu'il y ait une vraie dynamique, parce que finalement, c'est la masse critique qui va être créée, qui va être importante pour que les trajets proposés soient les plus pertinents possibles. Donc, il y a un prix par entreprise qui est fixe et à des tarifs très préférentiels quand on est sur un territoire comme ça, avec plusieurs entreprises qui s'engagent en même temps. Vous avez d'autres questions, non ? Monsieur, sur Caros ? Bien, encore une fois, merci. Merci pour votre présence et pour ces réponses. Oui, peut-être une autre question. Vous aviez dit que vous aviez un partenariat avec la région. Il se traduit comment ? Est-ce que la région vous aide ? Quelle est la nature de ce partenariat ? Et est-ce qu'une collectivité peut profiter de ce partenariat quelque part ? Comment, nous, on peut éventuellement s'inscrire dans ce partenariat que vous avez avec la région ? Alors, le partenariat région, en fait, il est développé sur toute une partie du territoire qui s'appelle le territoire nomade. Pour vous faire en très, très gros, c'est un triangle entre Rouen, Caen et Le Havre. Donc, toute cette zone-là qui est avec, on va dire, peu de grosses métropoles. Si vous voulez, la région, en fait, tout est une question d'autorité organisatrice de mobilité, encore une fois. La région est autorité organisatrice de mobilité sur toute cette zone-là. Donc, c'est elle qui va gérer la mobilité sur cette zone-là. Et donc, Caros est intégrée pour cette zone au même titre que les transports en commun. Elle va être intégrée pour être complémentaire des réseaux de transports en commun. Donc, concrètement, ça se traduit notamment par des tarifs préférentiels pour toutes les personnes qui covoiturent. Je vous donne un exemple. Classiquement, le covoiturage est un partage de frais. Donc, si vous faites, par exemple, 20 kilomètres, le passager va payer 2 euros, le conducteur va toucher 2 euros. Et bien là, la région va intervenir, va abonder. Donc, un passager va ne payer qu'un euro pour son trajet de 20 kilomètres et le conducteur va continuer à toucher 2 euros. Donc, c'est très incitatif au covoiturage et ça permet de le développer à grande échelle pour tous les administres. Est-ce que j'étais clair ? Autre question, si toutefois, on n'a pas encore la compétence mobilité, mais si on la prenait et qu'on faisait le choix de votre application, de votre plateforme, comment ça se passe, par exemple, sur Flair Aglo ? Est-ce que l'Aglo participe au financement, comme le fait la région sur le triangle Coen-Rouen-Le Havre ? Quelle est la possibilité d'agir, si elle le souhaite, de la collectivité pour faciliter et pour inciter ? Flair Aglo a fait le même type de démarche. Donc, effectivement, ils abondent également une partie des trajets des covoiturages. Et il y a les premiers trajets qui sont gratuits, d'ailleurs, dans le covoiturage. Moi, j'ai testé Caros, parce que je suis de Flair, et j'ai rencontré mes voisins comme ça. Donc, c'est pas mal. J'incite vivement à utiliser cette plateforme. Peut-être, messieurs, non ? L'est là, simplement une question du public, enfin, plutôt une précision. Un concurrent à Caros, en fait, mais un petit concurrent, le lycée Charles Tellier de Condé, nous informe qu'ils ont organisé depuis pas mal de temps un système de covoiturage avec les enseignants qui viennent de Caen. Donc, on a du covoiturage tous les jours de Caen à Condé. Et le lycée Charles Tellier peut mettre ce dispositif à disposition de salariés qui viendraient tous les jours de Caen pour venir travailler sur les parcs d'activité de Condé. Voilà, une petite information. Donc, à prendre contact avec le lycée Charles Tellier. Donc, pour plus d'informations, contacter M. Le Léniel. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, parce qu'en effet, Caros, on parlait de Flair à Glow, mais les trajets possibles sont quand même assez limités. On n'est pas du type Blablacar sur des très, très grands trajets. On est plutôt sur du court voiturage, non ? Alors, complètement, c'est vraiment notre dynamique. Blablacar fait très bien son travail sur les longues distances. On n'a pas du tout cherché à les concurrencer là-dessus. Notre but, c'est vraiment, nous, de s'attaquer à la spécificité des trajets domicile-travail, et donc, notamment à ces enjeux, flexibilité, organisation de ces trajets au quotidien. Notre application, elle est vraiment pensée pour ça et elle facilite vraiment ces trajets-là. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie encore. Sous-titrage ST' 501